... Bonjour et bienvenue dans l'émission des Toujours Très Mobiles. Aujourd'hui nous allons... Ouh là là, je sens retard là, j'ai mal dormi hier soir, je me suis fait ramasser par mon père. Il m'a demandé s'il y avait des élections présidentielles cette année et j'ai pas su me répondre. Mon pauvre copain, on est l'île président de la république cette année ? Nous allons en nulle temps. Bah oui, voilà, privé d'ordi une semaine. Aïe aïe aïe, ça pique ça. Et encore, heureusement que j'ai su que c'est François Hollande qui nous gouverne depuis 5 ans. Et avant lui tu sais ? Ah oui, là c'est Nicolas Sarkozy. Bravo et avant ? Euh, là... En fait il y a eu 6 présidents avant François Hollande. Avant 2002, le président gouvernait pendant 7 ans. Il y a eu un changement dans la constitution. Maintenant il gouverne que pendant 5 ans. Un changement dans quoi ? Dans la constitution. Bon là il vaut mieux que je t'explique un peu. Sinon pour l'ordi c'est au moins un trimestre que tu vas prendre. Pour pas seul ! Pour pas seul ! On sait pas seul ! Les 나오ères du délaahl C'est ça la constitution ? Et bah Harry Potter dit donc à côté ses petits pieds. Tu comprends, c'est un texte qui explique comment le système de gouvernement est organisé. Ça explique aussi les droits et les devoirs fondamentaux des citoyens. Tu vois la différence entre les droits et les devoirs ? Bah oui, j'ai le droit de jouer à l'heure du bouffe. Mais j'ai le devoir de sortir fracas, c'est mon chien. Exact, my friends, c'est quand même un peu compliqué de gouverner, tu comprends ? Déjà pour nous à la maison il y a des règles, genre on doit éviter de la vaisselle, ou éviter de jouer au foot dans le salon. On est quatre et c'est pas toujours facile. Alors tu comprends, t'imagines quand on est 66 millions ? Euh, c'est ça qu'il y a écrit dans ce texte ? Que les enfants ne doivent pas y aller au foot dans le salon et tout le reste ? Mais non, pauvre copain, c'est pour tous les habitants de France, les citoyens, ceux qui ont plus de 18 ans. Pour nous ce sont encore les parents qui décident. Attends, là je suis un peu perdue, tu peux m'en lire un extrait ? D'abord ça commence par un préambule. Si une intro, comme en rédacte tu vois... Le peuple français proclame surlénalement son attachement aux droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la déclaration de 1789, confirmés et complétés par le préambule de la constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis de la Charte de l'environnement de 2004. En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination du peuple, la République offre aux territoires d'outre-mer qui manifestent la volonté d'y adhérer les institutions. Article 1er La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans direction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée. La loi favorise l'égal axé des femmes et des hommes aux mandats électoriaux et fonctions électives ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. Comme ça il y en a combien ? 89 ! Et bien le gars qui a écrit ça, il devait être bon en français. Sur de sûr, mais bon, en même temps ils étaient plusieurs et ils ont commencé il y a longtemps. C'est un test qui date de 1789, qui a été révisé depuis. Ah bon ? En histoire, le prof a dit la constitution de 1958. T'es sûr de toi ? Oui, en 1958 le général Charles de Gaulle a demandé à ce qu'on change un passage du texte. C'est pour ça qu'on a dit la constitution de 1958. Ben ça c'est une bonne nouvelle. N'importe qui peut demander qu'on change un truc. On pourrait écrire un paragraphe sur l'école, genre plus de sport et moins de maths. Punaise, oui, que ce serait bien, mais non. C'est Charles de Gaulle qui était le premier ministre de la France. À ce moment-là, il a fait changer le texte. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'on est passé dans la cinquième république. Ça, copain, je le sais. Il y en a eu quatre avant. Mon grand-père, il a toujours dit ça. Moi, je suis née sous la quatrième. Et avant la république, c'était la monarchie absolue. On l'a fait en cours. Même que le roi, il gouvernait tout seul et comme il voulait. Enfin, moi, je crois pas qu'il pouvait faire tout le job tout seul. Par contre, c'est vrai qu'il avait tous les pouvoirs. Et même si c'était chelou, c'était pareil. Oui, il portait tout seul la couronne. Ça devait être un peu lourd sur la tête. Vrai, plus que la casquette des Lakers. Mais dis donc, t'es pas si nul que ça à toi. Bon, et alors, tu penses que le président de la république a une couronne ? Allons, pas une couronne. Just glaces. Exact. Il n'a pas tout seul tous les pouvoirs. Depuis 1789, les pouvoirs sont séparés en trois. Exécutifs, législatifs et judiciaires. Et là, on vous montre le plus dur. Le pouvoir avec des justices appartient au président de la république et son gouvernement. Il veille à ce que la loi soit appliquée et bien respectée. Aïe, 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 qu'est-ce que tu as fait tôt ? Les voisins ont fait le bazar toute la nuit. J'ai pas pu dormir. Je suis complètement claquée. Personne m'a rien dit. Si, les gendarmes, ils sont venus à 5h du mat. J'ai pas trop compris pourquoi les gendarmes. Mais bon. Parce que ce sont les agents du pouvoir exécutif. Ils font respecter la loi. Parce qu'il y a une loi qui dit qu'il faut dormir la nuit. Non, mais il faut être silencieux à partir de 22h. Ça, oui. Bon, salut les gars, j'ai physique. Je vais pas pouvoir finir ma nuit. Alors, non Léry, le président de la république et les premiers ministres, c'est le ministre aussi ? Non, c'est le président de la république qui choisit le premier ministre et le premier ministre lui propose des ministres. Mais le président de la république a le droit de les refuser. Alors, tout cela en le pouvoir exécutif. Ok. Qu'est-ce qu'il faut d'autre ? Il s'occupe des relations avec les pays étrangers. Il dirige l'armée. Il font des projets et des lois. Et dans ce groupe, le président de la république, il a un pouvoir particulier ? Oui, il choisit le premier ministre. Il est le chef des armées. Par exemple, c'est lui qui décide quand on utilise l'arme nucléaire. Il peut faire un référendum. Alors là, je suis complètement perdue dans la forêt profonde. C'est quoi un référendum ? Bon, je voudrais avoir 5 mois de vacances en plus. T'es d'accord avec moi ? Oui ou non ? Ah ben ça ! Oui, oui et oui ! C'est ça, référendum. Le président de la république demande l'avis des citoyens et il répond par oui ou par non. Et David, tous ensemble ? Mais non ! Le président de la république vit au palais de l'Elysée et le premier ministre à l'hôtel Matignon. Et les ministres dans leur ministère. C'est là qu'il fait l'élan ? Pas vraiment. Ils en proposent et ils font en tout cas. Par exemple, le ministre du sport peut proposer une loi pour que chaque adolescent intègre obligatoirement un club du sport. Parce que c'est pas obligatoire ? Mais qu'est-ce qu'il fait là fracas ? Non, c'est pas obligatoire. Attention, c'est le respect de la... Liberté ! Oui, bravo ! Donc si le ministre propose cette loi, on est tous obligés d'appartenir à un club. Donc il fait un peu ce qu'il veut finalement. Et non, parce que ça ne marche pas comme ça non plus. Pour que cette loi soit reconnue, elle doit avoir été votée par les députés et les sénateurs. Ah oui, les effervescents ! Quoi ? Ceux qui peuvent compoter soudre. MDR ! Si les députés du palais Gourdon et les sénateurs du palais du Luxembourg ne votent pas le projet de loi, ils partent à la poubelle. C'est pour ça qu'on dit qu'ils ont le pouvoir législatif. Et crois-moi, ce n'est pas rien. Et d'où ils sortent ceux-là ? Ils ont été élus par les citoyens. Ils peuvent aussi proposer des lois et ils votent le budget de l'Etat pour une année. Pour juger ceux qui ne respectent pas les lois. Sous la monarchie, c'était le roi, les nobles ou les gens de l'Église qui décidaient qui était coupable ou pas. Et il était très difficile de se défendre. Aujourd'hui, si tu es surpris de ne pas avoir respecté la loi, genre tu vas voler le secours du principal, et ben tu vas être jugé par les juges, mais tu n'auras pas de... Tu auras un avocat pour te défendre. Le troisième morceau, c'est donc le pouvoir judiciaire. Waouh, pas mal le schéma ! Il faudra le passer aux trois histoires géo. Ça changera un peu de la guettine et de la guettine. ... ... ... ... ... Pourquoi tu te prends la tête avec ça ? Certes, la fille est super, mais que veux-tu, ça ne tient pas, ça ne tient pas ? Il faut que ça tienne, tu ne comprends pas. La fille, ce n'est pas n'importe qui. Alors c'est qui ? Une allégorie. Ça, c'est du prénom. C'est vraiment nul comme gars, c'est une fille qui représente la valeur de liberté dans notre République. Ah oui, comme celle qui porte le bonnet sur le bureau du maire. Oui. Et elle s'appelle aussi allégorie ? Laisse tomber, elle s'appelle Marianne. Ah oui, c'est vrai, je me souviens, et elle porte le bonnet phrygien, celui des esclats rapprochés. Eh bien, bravo, je ne t'attendais pas tant. Méfie-toi de les mères qui dors. Donc la liberté est la première valeur de nos deux fils et les deux autres ? Bah, ce sont faciles. Égalité et fraternité. Tu es libre de donner ton opinion, de t'exprimer, d'avoir ou pas une religion, celle que tu veux. Tu es libre d'entreprendre ou d'appartenir à une association. Devant la loi et le droit de vote, nous sommes égaux, entre garçons et filles, pour les emplois et les salaires. Et nous devons nous entraîner, être solidaires, c'est un devoir. Oui, mais bon, il y a encore du chemin à faire. On y travaille, on y travaille ! Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé, entendez-vous, dans nos campagnes, L'UGIGI, les forces de l'armes, ils viennent sur nos bras, Éborger vos pistes et vos compagnes. Bonne âme, citoyen, premier gros bataillon, marchons, marchons, Quinze ans à brûle, à brûle, au Sion. Ouh là là, c'est la guerre ! Tous sous les tables ! Mais non, il répète pour le film, tu sais qui a inventé notre hymne national ? Euh, oui, attends, on peut... Euh, Roger de Marseille ? Game over ! Roger de Lyd, et le drapeau de Koïdak ? Euh, attends un peu, les rois c'était plutôt blanc ou bleu ? Euh, ça doit venir de la révolution française et des sans-culottes. C'est drôle ce nom quand même. Fracas ! Fracas ! Mais t'es où ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? Et eux, là, ils font quoi ? Salut, vous avez des S de français ? Mais non, eux, ils représentent le conseil constitutionnel. Tu vois, ils vérifient que tout se passe bien. Quoi ? Tout ? Eh bien, tu vois, que tout ce qui se passe dans le gouvernement soit bien et en accord avec la constitution. Genre, tu vois, si une loi a été votée pour interdire certains journaux, Eh bien, ce ne serait pas en accord avec le droit d'expression. Eh bien, eux, ils diraient non. Et d'où ils viennent ? Trois sont nommés par le président de la République. Trois par le président du Sénat. Trois par le président de l'Assemblée nationale. Il y a aussi tous les anciens présidents de la République. Ils sont membres de droit jusqu'à leur mort. Ben dis donc, heureusement qu'ils sont là, finalement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada